Salut c'est la StandGL et bienvenue sur RelactuGaming. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo vraiment très particulière et surtout très très importante. J'attire votre attention sur les décors que vous pouvez voir qui est un décor que j'ai passé des heures à faire et décors sur lesquels je risque d'avoir des problèmes dans quelques temps puisqu'on va parler de l'article 13 et comme vous pouvez le constater il y a beaucoup d'affiches, il y a beaucoup de choses comme ça sur ce décor puisque c'est un décor un peu geek qu'on a prévu pour une émission spéciale qu'on vous fera donc vous avez des photos de Red Dead Redemption, Cyberpunk etc. Tout ça j'ai pas les droits dessus puisqu'on va parler de l'article 13 donc toutes ces choses petit à petit vous allez voir sur votre écran vont disparaître au fur et à mesure de la vidéo pour que vous puissiez voir finalement au final à quoi ressemblerait le décor sans les choses sur lesquelles je n'ai pas de droit. Donc ne vous inquiétez pas si le décor change derrière c'est tout à fait normal. Alors si j'ai pas fait de vidéo sur l'article 13 plus tôt puisque on nous l'a demandé quand même il ya un petit moment maintenant c'est tout simplement parce que comme vous savez j'ai des problèmes de santé déjà dans un premier temps et que je fais des allers-retours hôpital chez moi et que c'est pas toujours évident et par ailleurs j'avais des difficultés à savoir si j'allais être entre guillemets malhonnête avec vous c'est à dire jouer la politique de la peur et de vous dire il n'y aura plus de vidéos machin midi des compagnies surtout dépêchez vous allez voter la pétition machin etc ou si j'allais vous dire de quoi il en retourne exactement et qui est responsable de la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui tout simplement et ça va pas faire plaisir évidemment à youtube et ça va certainement pas vous faire plaisir non plus à vous mais j'en suis désolé si on en est là aujourd'hui c'est à cause de youtube c'est à cause d'une certaine communauté youtube et à cause de moi également donc ce qu'on va faire dans un premier temps c'est que je vais vous lire d'abord là le mail que tous les youtube heures ont reçu qu'ils aient des grosses chaînes ou des petites chaînes alors je reçois un mail il ya quelque temps qui me dit bonjour il a que gaming imaginez internet si vos vidéos ne pouvaient plus être visionné imaginez internet sans vos créateurs favoris imaginez internet sans la découverte de nouveaux artistes n'a déjà ça fait peur quand tu reçois ça déjà dans ta boîte aux lettres tu dis qu'est ce qui se passe tout cela pourra devenir réalité en europe alors en europe seulement parce que le reste il n'y aurait pas de problème alors l'article 13 fait partie d'une nouvelle directive de l'union européenne sur les droits d'auteur qui vise à mieux protéger la créativité et à trouver des moyens efficaces pour mettre au titre pour permettre pardon aux titulaires de droits d'auteur de protéger leur contenu en ligne alors ils tiennent tout de même youtube a précisé qu'ils soutiennent bien évidemment l'objectif de cet article cependant la proposition actuelle du parlement européen concernant cet article aura des effets imprévus important en effet elle menace d'empêcher des millions des millions un pas des milliers pas des centaines de milliers des millions de personnes en europe de mettre en ligne leur contenu sur les plateformes comme youtube et les spectateurs européens pourraient perdre l'accès à des milliards de vidéos provenant du monde entier ça veut dire que vous n'auriez plus accès aux vidéos de vos youtubeurs favoris en france mais si vous suivez des youtubeurs anglo-saxons vous ne pourrez pas non plus avoir accès à ces à ces vidéos là puisque en europe on n'aurait pas accès aux autres vidéos du monde entier puisque elle ne correspondrait pas à la norme européenne à ce fameux article 13 qui fait jamais partie que des 22 ou 23 articles qui sont dans la directive européenne qui visent à protéger entre autres les droits d'auteur alors il ya quand même quelque chose qui est bien dans le dans le courrier qu'on reçoit c'est que visiblement youtube eux sont tout à fait évidemment d'accord dans le fait de protéger les droits d'auteur alors là ce qui se passe c'est que on a reçu également une invitation à aller visiter ses vigours internet qui est une page youtube qui vous met en garde et vous explique ce que c'est que l'article 13 alors je vais vous lire également je sais que c'est un petit peu chiant j'en suis désolé mais au moins vous allez avoir les éléments pour qu'après je puisse vous expliquer ce qui va et ce qui ne va pas donc l'article 13 fait partie d'une législation européenne sur les droits d'auteur etc tout ça on l'a vu à peu près donc je vais pas revenir dessus je vous laisse le lire un petit peu sur votre écran si vous voulez mais le plus intéressant c'est ce que j'ai surligné juste ici quelles sont les conséquences de l'article 13 alors si la version actuelle de l'article 13 entrée en vigueur le système de demande de retrait actuel en place serait supprimé afin de protéger les titulaires de droits d'auteur et les plateformes alors quand il parle du système de contrôle en vigueur il parle du content idée alors le content idée on va déjà en parler vite fait avant de continuer plus loin le content idée vous pouvez aller n'importe quel youtube heures sur youtube peut aller prétendre faire partie du compte du content idée vous allez devoir remplir tout un tas de de quête de formulaires qui vont dire si vous faites partie des critères qui font que vous êtes apte à faire partie de ce programme qui vous permettra de faire des réclamations sur des vidéos beaucoup de gens peuvent faire partie de ce content idée et une fois qu'ils font partie de ce content d'idées la chose qui est merveilleuse c'est que ces mecs là n'ont pas besoin de prouver qu'ils ont les droits sur ce qu'ils vont réclamer et partir du moment où ils font partie du truc les mecs qui disent voilà moi ça ça m'appartient je le veux comme ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps sur d3 become human on me réclame cinq secondes où il ya un poisson qui tombe d'un aquarium et c'est réclamé par une boîte dont j'ai oublié le nom j'ai fait des recherches sur la boîte à la aucun lien avec ni quantique dream ni ni des trois mecs humains enfin voilà enfin bon et la vidéo donc est monétisée pour eux voilà c'est très bien enfin ça on s'en fout on n'est pas là pour parler de ça moi ce qui me fait doucement rigoler c'est ce qui vient par la suite à savoir les choses que youtube à nous mettre en garde c'est que ils nous disent les plateformes comme youtube serait alors contrainte il serait contrainte attention il serait obligé pourrait pas faire autrement de bloquer les grands la grande majorité des contenus mis en ligne en europe et d'empêcher les utilisateurs européens de regarder les contenus publiés en dehors de l'europe étant donné l'incertitude et la complexité de la propriété des droits d'auteur ou des droits d'auteur plus de détails sur le sujet ci dessous en gros ce qu'on leur demande c'est de veiller en temps réel lorsque vous uploader une vidéo de veiller en temps réel au moment où ils sont en train de récupérer la vidéo chez eux que tout le contenu qu'il ya sur la vidéo dans la vidéo appartiennent à la personne qui la met en ligne ce qui est absolument impossible aujourd'hui c'est impossible techniquement c'est impossible alors comme je vous parlais tout à l'heure de du décor là par exemple le comptant idée serait peut-être pas capable de savoir que la fiche d'orad raisonption elle est là ou alors que le petit swing qui est là il est là et que machin etc il est là donc la vidéo pourrait peut-être passer sur sur youtube et du coup dans cette dans cette directive européenne bah en fait il ya un article qui rend responsable la plateforme qui héberge que ce soit youtube que ce soit twitter twitch que ce soit du facebook que ce soit n'importe quelle plateforme qui les rend responsable du contenu qui est publié sur leur plateforme ce qui n'était pas le cas jusqu'à aujourd'hui au jour d'aujourd'hui c'est le grand bordel parce que youtube nous dit qu'il est respectueux des droits d'auteur etc et qu'il n'y a pas de problème à avoir à ce niveau là et que tout marche bien pour le moment mais que bon ils ont rien contre quelque chose pour améliorer le système sauf que quand on regarde réellement la réalité des faits si vous par exemple vous allez sur youtube et vous tapez linkin park full album vous allez vous retrouver avec tous les albums de linkin park que vous pouvez vous écouter télécharger passer dans votre autoradio sur votre chaîne if il ya une clé usb tranquillement et là les auteurs ils n'ont rien à foutre quoi je veux dire ça les intéresse pas là il monétise une partie en fait de ça pour les pour les auteurs mais vraiment une petite partie et puis eux gardent le plus gros youtube donc ça les dérange pas donc ça vous pouvez faire ça sur n'importe quel alors on voit qu'ils sont très respectueux des droits d'auteur qui sont responsables du contenu on leur impose pas une responsabilité donc là aujourd'hui comme eux ils sont pas responsables et qu'ils considèrent que c'est vous qui êtes responsable parce que c'est vous qui devriez normalement ces chaînes là devrait être striké elle devrait striké devrait fermer devrait pas exister mais non c'est pas un problème ça c'est là depuis deux ans muse c'est pareil vous voulez tous les albums de muse vous y allez il ya aucun problème vous voulez les albums de john halyday de regretter john halyday qui nous a quitté il ya pas très longtemps vous pouvez les avoir youtube il ya pas de problème queen a pas de problème après on va s'attaquer maintenant à ce qui nous intéresse le plus à savoir les logiciels et les jeux vidéo donc les jeux vidéo c'est pareil les logiciels c'est pareil si vous voulez la suite adobe gratos vous allez sur youtube sur youtube et puis vous cherchez crack adobe machin et il ya aucun problème il n'y a pas les chaînes sont accessibles les vidéos sont là il ya il ya tout le monde gaffe à youtube gagne son fric et puis le mec qui a mis en ligne qui a pas bossé sur le jeu qui a pas bossé sur le logiciel lui il récupère son argent alors qu'il a rien à récupérer du tout puisque le mec c'est un escroc en fait il vous incite à voler ce que vous faites allègrement et c'est là où je vous dis que vous n'allez pas être content parce qu'il y en a beaucoup qui pratique ça quand on regarde le nombre de vues qui assure sur certaines chaînes c'est hallucinant là on a fallout 76 que je vous recommande vraiment pas télécharger parce que c'est vraiment pour une expérience sympa enfin en tout cas pour ce qui me concerne le la darksiders 3 le jeu est sorti hier il ya déjà des dizaines de chaînes qui vous disent comment le craquer alors à un moment donné faut peut-être arrêter de se victimiser comme le fait youtube aujourd'hui parce qu'aujourd'hui youtube nous prend nous en otage et nous demande nous de prendre la défense de youtube et nous demande nous de vous alerter et de vous faire peur comme beaucoup de youtube heures au jour d'aujourd'hui vous font peur en vous disant oui mon dieu il faut se dépêcher d'aller signer la pétition parce que tu rends compte ma chambre du lit etc mais je vais prendre l'exemple du joueur du grenier par exemple que j'adore et que j'aime beaucoup honnêtement c'est quelqu'un qui fait un travail énorme machin et compagnie mais ce garçon il est très gentil il explique dans sa première c'est le premier d'ailleurs à avoir alerté la communauté avoir fait une vidéo là dessus mais il ya un passage moi qui m'a beaucoup plu qui m'a que j'ai beaucoup aimé où le monsieur explique et ça c'est scandaleux que depuis le début de l'année 2018 sur toutes les vidéos qu'il a publié il n'y en a plus qu'une qui lui qui n'a pas été démonétisé et parce que dedans il ya du contenu dans la plupart de ses vidéos il ya cinq secondes de musique ou dix secondes de quelque chose dedans qui appartient à quelqu'un d'autre et donc du coup toute sa vidéo qui ne dure pas dix secondes qui dure une heure et demie peut-être et ou une heure ou deux heures ou peu importe toute sa vidéo allait démonétiser et puis elle va être monétisée pour l'ayant droit de ces dix secondes alors ça sur le principe c'était quelque chose qui marche pas c'est c'est nul c'est à chier moi ce qui me fait juste doucement rigoler quand je vois ça c'est que aujourd'hui des gros youtube heures comme ça viennent alerter la populace et viennent dire oui il faut nous sauver vous comprenez parce que sinon ça peut être possible nous on est passionné l'argent ça nous intéresse pas on est des passionnés nous on fait ça par passion sauf que nous petits youtube heures qui n'avons pas d'accord comme lui le dit dans sa vidéo ce qu'il dit avant on avait des accords avec youtube et à qui n'avait pas de problème le content idée il regardait pas nos vidéos en gros c'est ce qu'il dit dans sa vidéo je vous encourage à aller la voir nous les petits youtube heures qui essayons de faire quelque chose de sérieux essayons de faire du travail essayons de faire de l'actualité je dis pas que lui c'est pas sérieux ce qu'il fait c'est pas du tout mon discours on fait des choses différentes il ya des gens qui font de l'actu il ya des gens qui font marrer leur communauté toutes les chaînes sur youtube en leur place toutes les chaînes ont leur public etc mais tout le monde devrait être traité de la même manière nous petits youtube heures depuis des années on nous fout des content idées on nous dit voilà ta vidéo là il ya dix secondes de machin bidule et compagnie on n'a pas d'accord avec youtube parce qu'on n'est pas assez gros donc aujourd'hui nous la situation que vous êtes en train de découvrir on la vie depuis des depuis des années moi ça fait quatre cinq ans que je suis sur youtube chez chounet par exemple qui fait un travail de fou aussi que j'aime beaucoup sa chaîne il a depuis sept ans il vient d'exploser cette année il a dépassé les cent et quelques mille abonnés je suis fier qu'un mec comme ça avec le travail qu'il faisait je l'en félicite il arrive à percer etc mais pas de bol il arrive un moment où c'est le gros bazar sur youtube alors que 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 vous dire de 2,2,2,2,2 de cette directive européenne si ce n'est que sa part d'un bon sentiment et quand on voit ce qui se passe sur youtube comme je viens de vous l'expliquer il faut absolument évidemment que quelque chose soit fait pour protéger les droits d'auteur il est inadmissible qu'on mette en ligne des albums complets sur lesquels des gens n'ont pas travaillé et sur lesquels ils vont gagner de l'argent et sur lesquels youtube à se faire du blé parce que youtube a déclaré il n'y a pas très longtemps qu'ils avaient quand même donné 2,5 milliards de droits d'auteur à des chanteurs à des gens qui possédaient les droits de ces trucs là mais c'est 2 milliards 1,5 quand on vous dit 2 milliards 1,5 vous ça vous paraît énorme mais à côté de ça la part de youtube allait de combien allait de 50 milliards c'est ça en fait que si vous voulez les éditeurs les maisons de disques les éditeurs de jeux vidéo etc critique et ne sont pas d'accord c'est que la plus grosse part du gâteau elle va à youtube youtube aujourd'hui il ne veut pas être responsable en fait du contenu qui est posé sur sa plateforme alors certes youtube c'est une plateforme formidable n'importe qui peut faire une vidéo après ça plaît ça plaît pas peu importe en général un public pour tout le monde et c'est bien que chacun puisse trouver son programme parce qu'au final ce qu'on va se retrouver si l'article 13 passe c'est qu'on va se trouver on va se retrouver avec des replays tf1 des replays de m6 etc et ce sera plus du tout possible de faire des vidéos à part évidemment ça faut pas se leurrer un des mecs comme squeezy des mecs comme cyprien des mecs comme machin etc eux ils auront des accords des droits des machins des trucs qui seront dans le youtube raid machin des compagnies mais tous les autres tous les petits parce que je vous rappelle quand même que squeezy quand il s'est réveillé un matin cyprien quand il s'est réveillé un matin chez chounais quand il s'est réveillé un matin il avait quoi il avait zéro abonnés quand il a augmenté sa chaîne quand il a fait sa chaîne c'est un travail de longue haleine de faire venir des abonnés de découverts sur youtube d'arriver à être trouvé dans la masse qu'il ya de 2,2 de créateurs sur sur youtube alors tout le monde n'est pas forcément de vrais créateurs il ya des gens qui veulent juste s'amuser etc mais quel mal il ya à s'amuser etc à faire des petites vidéos comme ça donc tout le monde a droit à sa place etc mais effectivement il faut qu'il y ait une protection pour les droits d'auteur mais quelque chose qui tiennent la route quelque chose qui effectivement face que les auteurs soient bien rémunérés en fonction de ce qui est utilisé dans nos vidéos etc alors là c'est un autre débat je vais pas rentrer dans le débat ouais il faudrait faire une parité il ya que 10 secondes de ceci disons de cela il faut machin parce que ça c'est un autre débat là ce qui nous préoccupe aujourd'hui c'est que l'année prochaine on puisse continuer à uploader nos vidéos et qu'on puisse continuer à vous informer parce que moi je vous parle de ma chaîne bien entendu nous notre but c'est de vous informer et je pense que ça va être très compliqué parce qu'on réfléchit quand même depuis des mois à essayer de parce que c'est ça date pas d'aujourd'hui à l'article 13 l'article 13 il a d'abord été rejeté enfin la directive européenne a d'abord été rejeté le 12 juillet dernier et elle a été adoptée le 12 septembre dernier donc elle a été adoptée elle a été votée c'est même pas la peine d'essayer de revenir en arrière elle a été votée donc c'est voté c'est terminé c'est fait maintenant ce qui se passe depuis le 12 septembre et ce qui va se produire en janvier puisque ça sera appliqué ou pas en janvier c'est la façon en fait dont ils vont appliquer cet article 13 sert quelle latitude ils vont donner à cet article 13 est-ce que on va l'appliquer à 50% est-ce que l'on va faire preuve de pas de laxisme mais ce qu'on va faire preuve de large et c'est ce qu'on va dire bon bah lui ok d'accord il a le droit de pas il a le droit on va laisser passer on va les laisser au pc sa vidéo alors inutile de vous dire qu'un mec qui a vingt mille abonnés et je parle pas de 20 mille abonnés parce que c'est moi mais ça pourrait être 50 mille abonnés ça pourrait 200 abonnés inutile de dire que pour lui vont pas prendre de gants ça va être toi tu dégages parce que nous quand on appelle les éditeurs avec 20 mille abonnés qu'on leur dit ouais tu peux me filer les droits le mec il nous répond concrètement non ça va pas être possible par contre si demain j'ai un million cinq abonnés je vais vous dire ouais je peux utiliser les droits du machin et l'autre derrière il va me faire ben ouais mais tu peux justement puisque tu es là expliqué que dans le jeu ceci cela enfin vous voyez ce que je veux dire donc vous allez vous retrouver avec en gros un youtube qui va devenir de la télé tout simplement et puis avec évidemment qui nourrit ces youtube heures là ce sont les éditeurs donc ne vous attendez pas non plus à avoir une indépendance et un discours qui va trop varier d'une chaîne à une autre là aujourd'hui ce qui est bien c'est la diversité ce qui est bien c'est que tout le monde peut dire ce qu'il a envie de dire je suis pas sûr que des chaînes comme chez chounet que dont je parlais tout à l'heure parce que moi j'ai découvert sa chaîne honnêtement il n'y a pas très longtemps et il m'éclate honnêtement il m'éclate je vous encourage vivement à aller jeter un oeil dessus parce que ce genre de créateur a tout à fait sa place et il en faut plus et comme ça et mais je doute que ce genre de de créateur finalement il ait sa place sur youtube dans le futur de youtube tel qu'on veut nous nous le présenter avec l'article 13 tel qu'il est au jour d'aujourd'hui alors chaque jour il ya des amendements qu'on essaye de mettre sur le truc de façon à essayer de faire en sorte que l'application de cette directive elle est plus ou moins de latitude mais pour l'instant il n'y a rien qui est fait il faut vraiment mettre la pression alors bon je sais pas si la pétition en question servira réellement à quelque chose le fait est que on m'a demandé de vous alerter sur l'article 13 on en débattra très certainement avec les modaux dans une autre vidéo on en parlera parce que eux travaillent énormément aussi je prends par exemple l'exemple de darky qui maintenant s'appelle ou le fun allez savoir pourquoi c'est celui qui me fait les textes de beaucoup de vidéos il est donc l'auteur de cette partie de ma vidéo il pourrait avoir une rémunération que moi je lui redonne en fonction de ce que les vidéos rapporte d'ailleurs vous voyez actuellement sur votre écran le montant que m'a rapporté les vidéos qui ont été publiées le mois dernier si vous voulez même je pourrais vous faire un truc à l'année vous allez halluciner parce que les gens s'imaginent que parce qu'on a presque 20 000 abonnés ont gagné énormément d'argent non on ne gagne pas énormément d'argent avec la pub c'est même pas la peine si on ça paye même pas les jeux que j'achète pour vous les présenter chaque mois alors là je suis un petit peu en train de partir un petit peu dans tous les sens j'en suis désolé mais je pense que le message essentiel est passé et je suis quand même très 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 triste très vénère parce que ça fait quatre ans que je me défonce comme un fou pour essayer de vous proposer des programmes de qualité sans sombrer dans des rumeurs des machins des trucs en essayant de faire vraiment une chaîne d'actualité ce qui est pas le plus facile à faire parce que là je me mettrais sur fortnite ou sur un jeu bien en particulier ça grimperait une vitesse phénoménale c'est beaucoup moins beaucoup moins beaucoup moins plébiscité le genre de chaînes que je suis en train de faire surtout qui ne repose pas sur un youtubeur puisque j'ai volontairement à un moment donné changé le nom de la chaîne en rédactu gaming pour ne plus qu'elle soit associée à moi parce que ça fait longtemps que je vous le dis je veux qu'ils aient des rédacteurs par la suite machin et compagnie ben là ça va devenir de plus en plus compliqué comme projet et les vidéos qu'on va pouvoir vous montrer par la suite ça va être compliqué de vous parler d'un jeu sans vous montrer de gameplay sans vous montrer tout un tas de choses si vous voyez pas le gameplay bah c'est pas évident de verbalement vous expliquer un gameplay avec un coucher de soleil au bord de la mer et puis une photo par exemple libre de droit avec une musique libre de droit derrière etc c'est tout à fait faisable pour nous mais vous vous irez pas voir ces vidéos là honnêtement mettez moi dans les commentaires est ce que si je vous parle du prochain assassin's creed ou si je vous parle du peu de cyberpunk 77 avec un coucher de soleil je prends lorraine ou n'importe où je dis en lorraine comme ça mais en bretagne pour un petit hommage à nicolas vous allez franchement vous allez vous dire mais c'est quoi de l'élire quoi le mec il est en train de nous montrer un coucher de soleil certes très joli mais moi ce qui m'intéresse c'est d'avoir des images quand même du prochain cyberpunk donc voilà nous pour l'instant on est dans cette configuration là avec youtube qui nous demande de prendre sa défense alors que très honnêtement pour moi il est totalement indéfendable je peux pas cautionner ce que fait youtube depuis des années non pas que j'ai quelque chose en particulier contre youtube j'ai pas eu de problème particulier avec youtube la dernière fois on a eu enfin moi j'ai eu la naïveté de penser qu'on pourrait partager ensemble la finale de la coupe du monde de cette année j'ai rediffusé en live le truc la fifa a mis son veto c'est la fifa c'est pas youtube youtube du coup m'a interdit de diffusion pendant 90 minutes mais je leur en veux pas c'est moi je savais très bien qu'on allait avoir des problèmes c'est moi le responsable de ça donc du coup je leur en veux pas du tout par contre où je leur en veux c'est de voir la situation dans laquelle on est alors que depuis quatre ans j'arrête pas de répéter à qui veut l'entendre mais qu'est ce que c'est que ce bordel de voir des albums qui sont des albums complets sur sur youtube des des jeux craqués qui sont là comme ça sur youtube et nous à la moindre truc dès qu'on a trois secondes de trucs qui vont pas dans la vidéo boum on est démonétisé on soit pas on soit des clèmes on soit des machins on soit des trucs et les autres se permettre de faire des trucs qui sont carrément clairement je suis désolé ne vous en déplaise de l'incitation au vol puisque c'est ça c'est pas autre chose quand on vous dit voilà vous tripotez votre console et tout et vous allez récupérer la dernière extorsion de fort de fortnite ou de ou de n'importe quel truc c'est d'incitation au vol c'est pas du tout dans les dans les dans les règles de youtube et youtube laisse courir parce que ça fait 100 mille vues de 100 mille vues 300 mille vues et que ça leur fait du blé donc aujourd'hui suzanne machin truc léminski là t'es bien gentil mais tu viens tu pleures et tu nous dis oui venez à notre secours ce qui est encore une fois historique dans l'histoire de youtube mais moi je sais pas quoi de dire suzanne je suis désolé d'un côté tu laisses faire énormément de choses qui ne devrait pas être fait sur youtube tu devrais contrôler c'est pas parce que tu n'es pas responsable de ton compte de ton contenu que tu dois pas être responsable en tant qu'être humain et en tant qu'adulte et ne pas contrôler ce qu'on est en train de mettre sur youtube parce que c'est pareil je veux dire là on parle de droit d'auteur mais il faudrait peut-être aussi avoir un minimum de morale aussi sur youtube sans parler de censure c'est pas une question de censurer quand il ya une incitation à la violence comme par exemple de violence à la haine aussi par exemple quand on voit par exemple l'affaire qui a eu lieu dernièrement sur red dead redemption 2 qui est un jeu qui est très très drôle où il ya une féministe comprend qu'on attrape au lasso qu'on tire à chuel sur des centaines de mètres c'est très drôle c'est très drôle c'est un jeu c'est très drôle c'est pas la réalité c'est très drôle donc on tire mais on véhicule des idées en attendant à travers ça et donc on traîne cette nana là on l'emmène bouffée par un alligator et après on lui met une quinzaine de coups de tatane sur la tête c'est très drôle assez très drôle alors ce qui se passe c'est qu'on a la même chose pour des noirs pour des des asiatiques etc mais c'est pas du racisme c'est très drôle alors youtube prenez vos responsabilités attendez pas que il ya quelqu'un un jour qui viennent faire un autre une autre loi en disant voilà il faut respecter il faut il faut accentuer la censure machin etc etc ça c'est à vous de le faire en plus ce qui est super marrant dans l'affaire de red dead redemption 2 et là je sais que je m'écarte du sujet c'est que vous avez dans un premier temps décidé de de striker le mec de supprimer toutes ses vidéos et sous la pression de ses fans parce que le mec il a quand même des millions d'abonnés sous la pression de ses fans vous allez dire finalement c'est pas grave c'est pas grave de véhiculer l'idée qu'une féministe est une connasse et que tout ce qu'elle mérite c'est de se manger des 15 coups de tatane dans la tronche et puis d'être jeté au crocodile bah non c'est vrai que c'est bah non c'est vrai que c'est tout à fait normal de véhiculer des idées comme ça donc je suis désolé sur la télévision il ya quand même des gens qui sont responsables qui s'appellent le csa et qui visent à essayer de faire en sorte qu'il n'y a pas trop n'importe quoi qui qui parce que ta liberté d'expression ok à la bondo mais tu peux pas dire tout et n'importe quoi moi je peux très bien me battre pour des idées entre guillemets pour lesquelles je ne suis pas d'accord mais je veux que la personne avec qui je suis pas d'accord puisse exprimer ses idées dans la limite où ça ne va pas inciter soit de la violence soit à la haine soit des choses comme ça alors déjà youtube prenez vos responsabilités commencez par effectivement de vous même faire quelque chose de réellement efficace parce que ça doit pas être bien compliqué c'est de virer tous les trucs de linkin park de virer tous les trucs de craque et tout arrive tu sera et tu fermes la chaîne et puis basta ça doit pas être très compliqué à faire je pense quand vous aurez déjà commencé à faire des trucs comme ça et tout vient on viendrait peut-être près de prendre votre défense parce que là ce que vous me demandez en fait c'est de faire peur aux gens de leur dire attention vous allez plus avoir de machin etc pour que je défendre mon gang pain parce qu'en fait tous les youtubeurs j'ai pu voir actuellement pour beaucoup pour la plupart ils défendent leur gang pain et il oublie de vous parler des vrais problèmes qu'il ya sur youtube les vraies choses qui vont pas et ça je trouve que c'est pas honnête envers vous c'est pas honnête de vous présenter un tableau qui entre guillemets est censé être idyllique youtube plateforme géniale où il n'y a pas de censure ou machin ça tout ça c'est de la connerie c'est de la connerie phénoménale et voilà donc je vous ai à peu près dit tout ce que moi je pensais de ça je vous encourage quand même malgré tout vivement parce que je suis menacé et que je sais pas si je pourrais continuer à publier des vidéos l'année prochaine à aller signer cette pétition qui en avait encore une fois ne servira à rien mais c'est pas parce que je dis qu'elle ne servira à rien qu'il faut pas les assigner signa manifesté vous dites moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce que je vous ai dit je pense que je vais me faire défoncer la gueule mais c'est pas très grave j'en ai l'habitude d'ailleurs je vous ferai une vidéo il n'y a pas longtemps pour vous rappeler à quel point vous m'a défoncé la gueule sur quelques sujets que j'avais abordé sur la chaîne et à quel point vous aviez tort au jour d'aujourd'hui avec leur cul ça veut pas dire qu'aujourd'hui j'ai pas tort dans mon discours mais comprenez bien que le discours que je vous ai tenu c'est quelqu'un qui est passionné qui aime ce qu'il fait qui a envie de continuer à faire ce qu'il fait qui a envie de faire quelque chose de cette chaîne qui a envie de la faire grandir qui a envie de la faire de faire en sorte qu'on ait d'autres rédacteurs d'autres gens etc et là le travail que j'ai fourni moi depuis des années est vraiment véritablement menacé pas par le fait que je suis malade depuis quelques temps et que la chaîne a baissé machin etc non 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 c'est pas ça le problème il ya ça bien sûr mais on va trouver des solutions mais il ya le fait que aujourd'hui je suis en danger beaucoup de créateurs sont en danger des petits des gros des machins mais par la faute du laxisme de youtube et suzanne je ne te félicite pas même si t'es pas nommé depuis très très longtemps je ne te félicite pas pour avoir poursuivi ce que tes prédécesseurs ont fait voilà je pense que je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire sur ce fameux article 13 sur la peau la probable disparition de toutes les vidéos youtube européenne l'année prochaine l'accès que vous ne pourrez pas avoir sur les youtube heures étrangers alors après très honnêtement je suis pas sûr que ça se passe véritablement comme ça je peux pas le je sais que c'est une possibilité mais je ne suis aujourd'hui pas dans un état d'esprit ou alors je me pense pas parce que pour moi youtube c'est ma vie honnêtement c'est voilà c'est ma passion sans ça voilà après ça va vous faire rigoler pour certains mais contrairement à ce que vous pourrez penser youtube c'est pas que faire une vidéo et puis machin en casse et du pognon et puis rien brûler de la journée non c'est un travail quand on le fait d'une certaine façon c'est un travail voilà après il ya des gens qui veulent partager des choses ça c'est autre chose ils ont droit aussi de partager des choses puis voilà donc moi je vous fais des gros bisous je vous dis comme d'habitude prenez soin de vous des gens qui vous aiment surtout partager like et cette vidéo c'est hyper important de façon à ce que un maximum de gens soient au courant et puis qu'ils aient alors sans prétention aucune je me prétends pas être meilleur que les autres mais qu'ils aient au moins la réalité des faits youtube n'est pas une victime certains youtube heures ne sont pas non plus une victime contrairement une idée reçue on n'est pas une grande famille c'est pas vrai c'est pas c'est un peu comme au cinéma quand vous regardez les remises oscars et tout il sert la main et tous ils sont coucou comme ça devant vous puis derrière les mecs il se crache à la gueule donc c'est partout dans toutes les professions moi j'ai 20 mille abonnés si j'habite un mec qui a 150 mille abonnés parce que j'ai envie de discuter d'un jeu qu'on a aimé tous les deux le mec qui va me dire va te faire foutre un tableau mais 20 mille abonnés ça tente ça m'intéresse pas donc vous voyez un petit peu la famille dans laquelle c'est youtube parce que si je vous dis ça c'est par expérience et et vice versa c'est voilà le mec qui a un million d'abonnés il fera jamais une vidéo avec un mec en a 250 milles ou alors c'est un pote à lui ils sont rencontrés dans une soirée pilote ils ont sympathisé et puis voilà mais bon tout le monde peut pas passer son temps à aller aux soirées organisées par youtube ou machin ou truc ou bidule et donc voilà donc ne pensez pas que comment s'appelle je suis en colère pour de mauvaises raisons je suis en colère parce que encore une fois ce que moi je voulais faire mon métier est créé par la suite une entreprise etc contrairement à ce que vous pouvez penser les stats étaient plutôt positives c'est pas parce qu'on n'a pas beaucoup d'abonnés par rapport à des grosses chaînes que la progression est pas bonne là depuis quelques mois oui elle est elle est en baisse mais ça vous savez très bien pourquoi je vais pas revenir dessus et donc là aujourd'hui nous ce qu'on essaye de faire c'est d'anticiper cet article 13 parce qu'on ne sait pas encore de quoi il sera fait et de faire en sorte que nos programmes soient le plus en conformité possible avec la seule chose les seules choses qu'on pourra faire alors je vous dis pas vous en un écran blanc avec ma gueule mais honnêtement on n'en sera pas loin voilà je vous fais des gros bisous je vous dis comme d'habitude prenez soin de vous des gens qui vous aiment surtout partager vraiment très de manière très nombreuse cette vidéo et je vous dis à très vite bye Musique Musique Musique